Hello hello amis béliers, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les prochains jours, allez c'est parti ! Alors que va-t-il se passer pour vous pour ces prochains jours ? Hop là ! Et les cartes se font toutes la malle, mais c'est pas possible ! Ok, je les ramasse et on va prendre celle qui est sortie réellement, le 7 de bâton. Bon les béliers vous êtes confrontés à quelque chose de pas très agréable, une personne qui se fait la malle de façon pas gracieuse, quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous manipule, qui vous trahit, enfin bref vous voyez un peu le délire, et c'est vrai que là du coup forcément ça peut que vous impacter, on va voir la suite évidemment. Pourquoi cette personne là elle fait ça ? C'est quoi son délire ? Ok, allez, on regarde, non mais les cartes aujourd'hui elles ne font que ce qu'elles veulent. Ah puis alors non seulement elle fait des actions cette personne, vraiment pas ouf, mais en plus derrière vous êtes bloqués, donc limite ici je pourrais croire à un ghosting, vous voyez, ça peut être ce genre de choses, ou vraiment quelqu'un qui vous a fait vraiment un truc pourri, et puis derrière, pop, allez j'arrête de parler, c'est fini, et c'est vraiment pas classe, parce que vous, vous avez l'impression d'être bloqués, vous avez l'impression sûrement de pas comprendre tout à fait ce qui est en train de se passer, et que ben tout est figé quoi. Bon, allez on continue, on va voir pour vous les béliers, pour ces prochains jours, espérons ça, ça range un peu suite à cela. Ok, alors je sais pas pourquoi les amis armés les cartes elles sortent en milliards de paquets là depuis tout à l'heure. Ah voilà, alors, hop hop hop, ah ouais 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 ouais. Bon, alors forcément vous, vous l'avez mal vécu, hein, cette personne, ce qu'elle a fait était forcément pas très très digne de quelqu'un qui pouvait avoir de l'affection pour vous, et vous, vous vous êtes senti vraiment très seul, vous vous êtes senti vraiment rejeté, abandonné, bon, vous vous adaptez évidemment, au limite trahi ici, hein, ici on est quand même dans une énergie un peu de trahison, quoi. Mais, ce qui est plutôt pas mal, hein, on va quand même prendre le positif les amis, avec cette carte qui est sortie renversée, il y a vraiment la dynamique de, ok, ok, ça commence à aller mieux, ok, je vais me remettre, quoi. Donc là, oui ça a été dur, oui ça a été vraiment particulièrement difficile, hein, pour ceux qui seront concernés par cette guide en général, mais vous êtes en train doucement, mais sûrement, de vous en remettre. Ok, bon, là on a des cartes renversées, hein, aujourd'hui. Alors, on a le 3 de coupe renversée. Je pense qu'ici, en fait, vous avez cru que les choses allaient s'arranger, je pense que vous avez vraiment espéré que cette personne revienne, ou vous avez dit, ah, peut-être, vous savez, comme c'est une personne qui est pas vraiment très fiable, peut-être qu'elle a fait un petit message, dit, ah ouais, c'est trop bien, et vous êtes un peu précipité dans l'énergie où vous vous disiez, bah, ça va s'arranger, et puis, en fait, bah, en fait, ça s'arrange pas, quoi. Et puis, cette personne, vous vous rendez compte que vous allez pas la retrouver, a priori, en tout cas, pas pour le moment. Et c'est vrai que, bah, c'est un petit peu compliqué pour vous, parce que vous y avez cru, parce que, comment vous dire, vous avez vraiment cru qu'il pourrait y avoir un retournement de situation positif, et visiblement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ok. Avec le 8 de Denier, ici, il y a vraiment cette dynamique, je vous le disais, vous avez morflé, c'est compliqué, c'est peut-être encore un peu compliqué, mais vous êtes en train de vous en remettre, vous êtes en train d'aller mieux, et c'est vrai que vous vous donnez les moyens, quoi. Vous essayez de travailler sur vous, vous essayez de... En tout cas, c'est ce que vous allez faire, là, sur ces prochains jours. Vous allez peut-être vous concentrer un peu sur votre boulot, plutôt que vous vous concentrez sur vos amours. Mais, en tout cas, vous allez dire, bah, si c'est pas avec cette personne qui, de toute façon, vu comment elle a agi, il vaut peut-être mieux pas être près d'elle, eh bien, c'est pas avec cette personne que je construis, ben, je peux construire ça, là, en fait. Et vous allez mettre des choses en place pour continuer à aller mieux, continuer à vous en sortir émotionnellement de ça. Donc, ça, c'est plutôt cool pour vous les béliers. Évidemment, après, on va les regarder pour les féminines du signe du bélier, puis pour les masculins du signe du bélier. Ouais, bon. Bah, c'est ce que je disais, hein. Vous, vous avez cru, à un moment donné, que vous alliez pouvoir vous retrouver, puis, en fait, patatra, pas du tout. Cette personne, elle reste vraiment distante. Franchement, au vu des énergies, là, je pense que ce n'est pas plus mal qu'elle reste distante. Et peut-être que même vous, vous allez dire, bon, ok, maintenant, moi aussi, j'arrête. J'arrête de courir après, j'arrête de me sentir bloquée par rapport à cette situation. J'arrête d'envoyer des messages. Bref, ici, de toute façon, il vous est vraiment conseillé, pour les prochains jours, de continuer à aller travailler sur votre vie, votre épanouissement, et de couper un petit peu les ponts, parce que là, ça ne vous amène à rien, cette personne. Sa façon dont elle a agi, finalement, ça montre ce qu'elle est, au fond. Donc, c'est là-dessus qu'il faut que vous accrochiez, quoi. Ok, on regarde pour les féminines béliers, maintenant. Ça va affiner, évidemment, le tirage pour vous, les féminines béliers. Oh, le soleil ! Bon, bah oui, la joie revient, c'est cool pour vous, hein. Là, cette épreuve, elle commence vraiment à être derrière vous, quoi. Vous savez, ça me fait penser à la chanson, à la pub, là. Le soleil vient de se lever. Ouais, c'est là où on sait que je ne suis pas très jeune. Hein, ça donne un petit coup de vieux quand on chante des vieilles chansons, comme ça. Ouais, regardez, magnifique. Ouais, super, super. Alors, ici, avec cette reine de bâton et la carte de la roue de la fortune, il y a vraiment ça, quoi. C'est, ok, je reprends mon pouvoir. Ok, là, je sais. Je sais que maintenant, j'ai le droit à la joie. Et ce qui s'est passé, là, qui m'a plombé et tout, eh bien, finalement, c'est l'occasion pour moi de tourner la page. C'est l'occasion pour moi d'aller, d'apprendre pour aller mieux et d'apprendre pour aller vers du meilleur. Vous voyez un peu la dynamique ? Et là, il y a un vrai changement qui va s'opérer pour vous. C'est un succès, ici. C'est une réussite. Mais parce que, finalement, vous allez rebondir sur cette expérience négative pour, finalement, être encore mieux, encore plus forte. Vous voyez ? Donc, ça, c'est top. Allez, regarde pour les masculins béliers. Pour vous, les masculins béliers. Bon, forcément, ça prend un petit peu de temps, tout ça. Ouais, vous, vous êtes encore un petit peu plus sur la réserve. Vous êtes encore un peu à vous protéger. Vous savez que vous devez prendre des décisions, ici. Que c'est important pour vous de pouvoir vous positionner. Et c'est un petit peu difficile. Vous avez, en fait, par rapport aux féminines, ici, c'est... J'ai plus morflé. J'ai eu besoin de mettre une carapace. Pardon, je perds ma voix. J'ai eu besoin de mettre une carapace plus épaisse. Et maintenant, la féminine, elle a peut-être vécu les émotions un peu plus en pleine face. Mais, du coup, maintenant, elle tourne la page. Et vous, vous avez cette carapace. Et maintenant, vous avez peur de la laisser tomber. Parce que, bah, vous dites, ouais, mais si c'est pour me prendre des émotions dans la face, merci, quoi. Vous voyez ? Donc, ça, ça peut vous empêcher un petit peu d'avancer, contrairement à la féminine. Donc, vraiment, à vous de prendre des bonnes décisions. Ici, il va probablement falloir lâcher ce bouclier, les amis. Et bien, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astros. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir.